Le chapitre 19, pourquoi Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte? Pourquoi il les a fait sortir en Égypte? Nous lisons et nous sommes le chapitre 19, le verset 4. Nous sommes le chapitre 19, le verset 5 à 6. Exode 19, le verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma foi, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, quand toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Une nation sainte. Si c'est la Bible, il faut souligner ça. Souligner c'est parti. Vous serez quoi? Une nation sainte. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu montre ici pourquoi il a choisi Israël. Pourquoi il a choisi? Selon ce passage, qui a trouvé la réponse? Pourquoi Dieu a choisi Israël? Il n'a pas choisi la Côte d'Ivoire. Il n'a pas choisi les Burkinabés. Il n'a pas choisi les Chinois. Il n'a pas choisi les Français. Il n'a pas choisi la France. Il n'a pas choisi d'autres pays. Mais il a choisi seulement le peuple d'Israël. Parmi plusieurs, parmi beaucoup de nations qui étaient à leur temps. Pourquoi il a choisi seulement Israël et non les autres? Qui peut nous donner la réponse? Selon ce passage. Pourquoi Dieu les a choisi? Pourquoi? Selon c'est bien ici. Pourquoi? Pour qu'il soit? D'abord, pour qu'ils appartiennent à Dieu. Comment c'est Dieu du lui? Il faut regarder ces mots dans les textes. La réponse est. Il ne faut pas le dire. C'est Dieu du lui. D'abord, c'est pour Dieu qu'ils appartiennent à Dieu. Ça veut dire qu'ils deviennent une propriété privée de Dieu. Voilà pourquoi il les a choisi. Pas parce qu'ils étaient spéciales. Mais c'est une pure grâce. Alléluia. Mais Dieu a choisi ce peuple pour qu'il soit d'abord une propriété privée de Dieu pour qu'il lui appartient. Et encore plus, qu'est-ce que Dieu a dit? Comment est-il le réel? Il devrait être un royaume des sacrificateurs. Quand nous connaissons le rôle des sacrificateurs, c'est quoi? Le rôle des sacrificateurs. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est quoi? Je vous demande, vous avez la main si tu as la réponse, quelle est la différence entre un sacrificateur et un procès ? Quelle est la différence entre un sacrificateur et un prophète ? Dans leur rôle, dans leur société, qui fait l'effort où il vise l'ancien marié ? Le sacrificateur, c'est celui qui fait les services au devant de Dieu. Le sacrificateur fait les services au devant de Dieu. Le prophète lui donne le message selon le Seigneur au peuple. Merci beaucoup. Le prophète lui parle de la part de Dieu au peuple. Le prophète prend de la part de Dieu pour donner à lui. Au peuple. Mais le sacrificateur, on peut aussi l'appeler même un caisseur. C'est-à-dire, c'est celui qui prend les prêts, les requêtes, les créances du peuple pour faire quoi ? Pour présenter ça à Dieu. Voilà leur rôle. Alors, Dieu dit ici, il a dit Israël être un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il devrait plaider, il devrait être décédé, il devrait aller présenter les besoins et les problèmes des autres nations à qui ? À Dieu. À Dieu. N'est-ce pas ? Mais pour aller présenter ça à Dieu, pour s'approcher de Dieu. Vous savez, si vous suivez le rôle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Moi, il est venu Dieu souvent avec moi le Dieu dans l'Ancien Testament à avouer le sacrifice. Vous voyez, aujourd'hui, là, ici, c'est ouvert. N'est-ce pas ? C'est ouvert. Mais avant, dans l'Ancien Testament, suivez-moi bien, il y avait un rideau ici. Ici, c'est dans le temple. Il y avait un rideau. C'est-à-dire que personne n'avait pas entré là-bas si ce n'était pas le souverain sacrificateur. Et pour entrer là-bas pour aller rencontrer Dieu ou peu, pour aller parler avec Dieu, où il y avait de quoi ? Là, il fallait faire quoi ? Il fallait qu'on attache, vous me souviens, non ? Il fallait qu'on attache une corde au pied du souverain sacrificateur qui doit aller parler de la part du peuple à Dieu. Pourquoi on l'attachait ? Parce que, s'il va là-bas, qu'il lui-même n'est pas en rêve, lui-même n'est pas en soin, lui-même n'est pas bien-t-il purgé. Et il a des péchés, il va rester là-bas en même temps. Il va mourir. Léon a l'attaché une corde pour moi, pour que s'il meurt là-bas, comme personne n'est pas en rêve là-bas, comment on va faire sortir le cadavre ? C'est en tirant la corde qu'on va faire sortir son corps. Il est mort ici là. Mais, quand je pense à Dieu, il doit s'en passer à Dieu parce qu'il est venu à la croix. Quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit que le voile était dégiré en deux, du haut en bas. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au moyen de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Grâce au sacrifice que Jésus-Christ a payé pour nous à la croix de lui. Et Dieu dit ici, un, il les a choisis, deux, pour être un royaume des sacrificateurs, trois, il a utilisé en même temps la condition, c'est comment ils seront des sacrificateurs pour lui. Il dit ici, vous serez aussi une nation sainte. Vous voyez les gars ici, la sainteté est déjà liée à la nature même de Dieu, à la version de Dieu. Et vous verrez que cette promesse, ici là, va s'accomplir dans un pierre de neuf. Allons dans un pierre de neuf. Moi c'est une vie publique. Un pierre de neuf. Qui a trouvé ça? Oui, parce que vous. Il parle aux chrétiens actuels. Aux chrétiens à l'époque. N'est-ce pas? Un pierre de neuf. Un pierre de neuf. Qui a trouvé ça? Qu'est-ce pas? Il parle aux chrétiens actuels. Aux chrétiens à l'époque. n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Alors, vous, à l'époque de Jésus, vous voyez, vous, au congrès, vous êtes tous élus. Vous voyez la même phrase réveillée ici, vous, au congrès, vous êtes qui ? Quand on dit vous, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Quand c'est nous aujourd'hui, qui sommes des chrétiens, n'est-ce pas ? Il dit, sous, et pas des chrétiens, qui sommes en Jésus, nous, qui sommes en Jésus. Il dit quoi ? Vous êtes comment ? Au congrès. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous voyez ? Allons-y. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Allons ? Une nation sainte. Vous voyez ? Les mêmes ont été ici. Il dit, vous êtes une nation sainte. Ça signifie quoi ? Ça signifie simplement que, pour s'approcher de Dieu, il faut être sainte. On ne peut pas s'approcher de Dieu, si on n'est pas sainte. Mais, nous sommes encore là, pour voir l'importance de la sanctification. Vous voyez ? 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 Il y a le livre de Genèse, qui parle de quoi ? De la création. Ça, c'est le grand terme du livre. C'est la création. Le livre d'Exode. Le livre d'Exode parle de la sortie d'Egypte, n'est-ce pas ? Juste à la terre promise. Mais remarquez qu'après le livre d'Exode, qui est la sortie d'Egypte, pour aller à la terre promise, le livre d'ici, c'est le livre de Lévitique. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est le livre de Lévitique. Et le terme central, écoutez-moi un peu, c'est très important. Le terme central, le livre de Lévitique, que nous voyons vers la vie, tous les livres de Lévitique, son terme central, c'est comment s'approcher de Dieu. Ça, c'est son terme central. Le livre de Lévitique est placé là-là, pour montrer simplement comment nous pouvons nous approcher de Dieu. Et si vous voulez comprendre la valeur du sacrifice, de Dieu, qu'est-ce qui est venu faire à la croix, pour lui, le livre de Lévitique, vous allez comprendre comment les gens payaient des touterelles, des moutons, des vœux. Vous comprenez ça là ? Si c'était un autre programme, moi je me demande si vraiment on aura l'espace pour faire élevage. Je me demande, maman, je ne sais pas, si vraiment à notre propre on nous demandait ça, peut-être la pêcher, il faut qu'on lui donner touterelles. Vraiment, ça c'est la pêcher, il faut qu'on lui donner touterelles. Vraiment, ça c'est la pêcher. Mais si on nous demandait de faire élevage encore, que tout cela, que la pêcher qui suicide, c'est-à-dire pêcher qui suicide, c'est-à-dire pêcher. Mais, Dieu dans sa grâce, nous a épargné de tout cela, en nous envoyant Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. Nous avons dit, nous sommes, pour que nous nous demandons aujourd'hui, nous n'ayons plus besoin de moutons, de vœux. Nous n'ayons plus besoin de tout terrain pour nous apporter de Dieu. Nous nous apporterons de Dieu, tout simplement par l'œuvre et le sacrifice que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Donc, première raison, pourquoi nous devons parler au milieu de la sanctification ? La première raison, c'est parce que c'est la condition dans laquelle nous pouvons nous apporter de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter de Dieu sans la sanctification. C'est la condition pour laquelle nous pouvons nous apporter de Dieu. Vous pouvez le faire, c'est un terme qui est très sain de la croix. Parce que, si quelqu'un dit qu'il doit s'apporter de Dieu, il doit être dans la condition sainte. Il doit être dans la sainteté. Voilà, c'est la première condition. Donc, nous disons que, la première raison de la sanctification, c'est que le Dieu qui nous a appelé, il est comment ? Il est saint. Et nous demandons, nous, maintenant, ces amants, pourquoi nous sommes en tant qu'on est avec lui. Nous devons aussi un vrai saint. Voyons le chapitre 2, le chapitre 26. Le vinique des chapitres 26. . les poussières et vous avez l'intérêt de dévainer ces poussières pour nous les enlots les musiques a établi le chapitre le chapitre vous devez ajouter sa police les musiques les chapitre les 26 vous serez sien pour moi vous serez sien pour moi moi je suis sain moi l'éternel vous devez séparer les peurs vous devez séparer les peurs après que vous soyez en moi après que vous soyez en moi alléluia vous voyez le même pourquoi il est important de parler de la sanctification parce que le plus que nous servons c'est que je commande c'est et si nous pourrons servir Dieu si nous pourrons le suivre si nous pourrons le servir si nous pourrons l'aimer la première condition c'est quoi c'est au sein c'est ça non ? c'est au sein par contre je vous dis là on a changé les choses ah Dieu je ne suis pas connu mais la première condition c'est au sein c'est la vie de sanctification ça c'est la première raison pourquoi parler de la sanctification aujourd'hui ? la deuxième raison c'est que nous devons parler de la sanctification aujourd'hui parce que la sanctification est la condition primordiale pour que nos prières soient exaucées alléluia c'est la condition primordiale c'est la condition primordiale pour que nos prières soient exaucées beaucoup de gens ne savent pas et parce que vous serez que je demande le nom de Jésus c'est là que vous serez il y a des conditions dans la prière vous êtes d'abord le nom il y a des conditions pour que nos prières soient exaucées Esaïm c'est la 9 le verset 1 Dieu connaît c'est la 9 verset vous pouvez vous comprendre Esaïm c'est la 9 le verset 1 par rapport à l'exaucement de la prière vous prendrez Esaïm c'est la 9 verset 1 vous allez prendre Jean 9 Jean 9 le verset 31 Jean 9 le verset 31 Jean 9 31 Jean 9 Jean 9 31 et vous prendrez aussi avec moi Proverbe 15 le verset 8 et le verset 29 je reprends je reprends le premier passage c'est quoi c'est quoi c'est 1 c'est 1 c'est 1 verset 1 deuxième passage c'est Jean 9 Jean 9 31 merci troisième Proverbe 15 8 et 29 donc 8 29 je suis en train d'appuyer que c'est un moyen ou c'est la condition pour que nos prières soient exaucées ça veut dire que nous prions mais pour que nos prières soient exaucées il n'existe pas seulement de dire au nom de Jésus on est d'accord il y a d'autres choses au préalable que nous devons prévaluer pour que nos prières soient exaucées qui aimerait ce soir que nos prières soient toujours exaucées Alléluia c'est bien au préalable qui ne veut pas qui ne veut pas qui ne veut pas et prie que nos prières soient exaucées Alléluia Amen pour que nos prières soient exaucées il faut des conditions Esaïe c'est canon le verset 1 Esaïe c'est canon la vie n'est pas trop pour nous sauver qui son oreille pour nous qui son oreille en cours pour nous entendre quand on prie mais écoutez mes mains ici les gens de vie écoutez allons-y vous n'avez pas prière il y a une mère 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 voilà écoutez écoutez quand on dit mère dans français ça signifie que c'est une opposition ça définit ce qui est et voilà quand on dit mère il est content il est content il est content il mère c'est que ça définit ce qui est passé vous êtes d'accord non ? non mais à tout donc on a dit la mère de Dieu ne va pour ni ses oreilles pour nous écouter mais c'est qu'il y a quelque chose il ne va pas alors c'est ce qui est là c'est quoi ? c'est sur vos culs c'est sur vos culs allons-y qui mettent une séparation entre vous qui mettent un bouffe une séparation entre vous et Dieu c'est-à-dire que quand vous priez quand on dit bouffe ça signifie que vous priez ne priez ne passe pas de l'autre objectif par exemple ça c'est un bouffe c'est-à-dire que quand vous priez au lieu que ça fasse là-bas ça fait quoi ? et vous savez qu'il y a des prières qui tombent dans la caniveau vous savez quoi ? on prie mais il y a des prières là au lieu de monter là ça tombe dans la caniveau tombe ça va même pas quelque part pourquoi ? tout simplement à cause de quoi ? la vie de ceux qui prient qu'est-ce qu'on fait ? on fait les prières ensemble mais on doit être sûr que ceux qui prient là qui sont en accord qui sont en accord et qui remplissent les conditions pour que Dieu nous étions sinon là ça va capiller nos prières je ne vous dis pas que prier d'ensemble c'est faux si c'est comme ça moi je vais prier moi-même hein ? hein ? pas de prières et d'autres là ça va finir hein ? c'est bon mais on doit être sûr que nous tous là hein ? on est en accord donc nos cœurs sont puissants et même si on lève la voix pour demander à Dieu Dieu veut nous exaucer Alléluia ici il est écrit que la main de Dieu n'est pas couvre ni ses oreilles pour nous entendre ses oreilles ne sont pas dures mais il y a un blocage et le blocage c'est quoi ? c'est nos culs nos pêches braves n'est-ce pas ? braves nos prières d'atteindre Dieu je vais vous donner encore un troisième passage c'est Jean Jean Neuf Jean Neuf Jean Neuf écoutez bien j'aime bien ce verset parce que c'est un verset qui est sorti de la bouche d'un nouveau converti un nouveau premier premier jour le même là il a donné sa vie à Jésus il est allé sur le maison lui ne savait pas s'il a fait le mouvement mais en tout cas il était bien informé dans la matière il était bien informé alors-ci la fin de l'année nous savons que Dieu ne s'offre pas les pécheurs mais si quelqu'un le nom est de sa volonté c'est celui-là qui l'exauce Alléluia écoutez c'était l'histoire c'était l'histoire d'un aveugle née et ici ils ont vu l'aveugle ils ont demandé à Jésus Jésus ce n'est pas aveugle comme ça il est née aveugle c'est ses parents qui ont péché voir ou que c'est lui Jésus dit que ce n'est pas affaire de péché mais ce monsieur est aveugle pour que la gloire de Dieu s'éclate Alléluia alors Jésus a fait ce qu'il fallait et il a ouvert les yeux du jeune l'a donné et il a commencé à voir maintenant les gens sont venus pour dire que ils ont dit d'abord ses parents que vous là qui a ouvert les yeux de votre fils écoutez les gens comme les jeunes même dans le bien les gens sont fâchés ils ont dit qui a ouvert les yeux de l'enfant les parents ont eu peur et les parents ont eu peur ils leur disent nous on ne sait pas qui a ouvert ces yeux on ne sait pas mais c'est quand je sais que l'autre enfant là entouré depuis qu'il est né vous ne voyez pas mais aujourd'hui là il voit il dit oui mais qui a ouvert nous on ne sait pas mais comme il a même perdu devant lui-même il a des larges il a parlé et vous dire les parents ont eu peur ils ont laissé l'enfant se défendre et ils sont partis les enfants le même jour il a connu Jésus-Christ parce que c'est le jour-là il a rencontré Jésus et puis ils ont demandé l'autre voilà qui a ouvert les yeux le monsieur a donné je ne comprends pas les yeux il y a un monsieur qu'on appelle Jésus a pris la boucle et il lui a demandé comment même Jésus était ouvert il lui a demandé quel traitement Jésus a donné Jésus a pris la salive il a fait la tête il a fabriqué colis colis qu'on met dans les yeux et puis avec sa salive il a mis dans mes yeux 10 fois et puis je vois clair Alléluia je vois clair j'aime cette histoire il dit maintenant je vois clair maintenant écoutez les gars bon il a ouvert les yeux c'est vrai mais il faut dire maintenant écoutez où tout le problème va aller et puis bon maintenant on peut dire c'est un fêteur vous comprenez non ? le monsieur là c'est un fêteur c'est un fêteur la mère il a dit attendez où vous m'envoyez là ? c'est compliqué c'est compliqué d'abord je lui ai dit vous êtes tous ensemble ici avec vous personne a ouvert le jus c'est un fêteur c'est un fêteur l'homme là là qu'on appelle Jésus m'a ouvert le jus ça c'est un fêteur mais les deux ne viennent leur prendre la parole et ils ont courage en main ce que les parents n'ont pas pu faire il a dit que il y a même un fêteur vous même qui parlez là vous êtes bien informés tristement si le monsieur là était fêteur Dieu n'allait pas exaucer sa prière si le monsieur là il y avait un petit un jeune qui donne leçon aux pharisiens et les docteurs de la loi celui-là donne leçon je lui dis ne m'emmène pas louer mais vous-même vous savez vous êtes là si l'homme là était fêteur Dieu n'allait pas exaucer sa prière mais ne fais pas Dieu s'envers devant vous non l'homme là il est sain Je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire qu'il est pécheur. S'il était pécheur, Dieu ne l'exaucerait pas. Vous comprenez ? C'est l'idée que la vignette avait déjà l'enseignement que Dieu ne l'exaucerait pas de pécheur. Vous êtes d'accord, non ? Et elle voulait l'amener dans ce sens pour blasphemer, pour dire qu'il faut dire que je suis là, il est pécheur. Comment il m'a dit que j'ai été pécheur ? Il dit derrière même là, je vais vous casser même. Il dit, si l'homme-là était pécheur, vous savez que Dieu n'allait pas exaucer. Mais si Dieu l'a exaucé là, c'est que vraiment quelqu'un qui est propre, qui écoute. Vous là, si Dieu vous écoutez là, on n'est qu'ici, pourquoi on n'a pas prié pour quelqu'un qui va aller ? Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas prié pour quelqu'un qui va aller ? Mais le pécheur là, il me dit, c'est même pas, en même temps, il a mis là pour aller. Je vois clair, ne m'ouvre pas. Il dit, c'est eux. Et puis vous savez, quand on a chassé, si je vais te lui faire la jeune père, il te dit, voilà, toi, tu es né dans le péché, écoutez mes lèvres, ça change. Il dit que toi-même, je dis là, c'est toi qui nous donne des leçons. Toi-même là, ta maman t'a foncé dans le péché. C'est toi qui nous donne des leçons de sanctification. C'est toi qui nous donne des leçons de sanctification. C'est toi qui nous donne des leçons. Il dit, quitte là. Ils m'ont chassé le péché là. Dieu-même dit, nous m'ont chassé, mais au moins, je ne l'ai jamais là. Je vous l'ai dit ça. Alléluia. Dieu-même, nous devrons savoir que la sanctification, c'est la condition s'il n'est pas non pour que nos biens soient exaucés. Prophète le 15. Prophète le 15. Prophète le 15. Les versets oui. Parce que les cris, on vient, on prie. Souvent, on peut laisser l'embryon, mais souvent, il n'y a pas de doucement. Vraiment faux. On doit être clair. Souvent, on prie. On prend même langue, on mélange là-bas, croyant que si on mélange ça là, Dieu automatiquement va répondre. Alors, si ça ne passe pas dans la langue, c'est comme voiture. On met l'enforte. Tac, tac. On a pris tac, tac. C'est jeûne. On va enfoncer avec le jeûne de 20 jours. Et puis, Dieu même, je sais. Il y a faune. Vous parlez comme le jeûne de la gamine. Il y a faune. Je ne suis pas faune des jeûnes. Mais le jeûne n'est pas un moyen pour enfoncer la mère et dire la vie faune de sa volonté. Par ça, ce qu'il nous a donné, la condition, c'est l'obéissance. Et dans Samuel, il nous dit là-bas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, les garçons de la prophète, chapitre 15, le verset 8 et le verset. Le sacrifice de méchants est en horreur à la dernière. Ecoutez ici. Le sacrifice de méchants est en horreur. C'est-à-dire que tu fais sacrifice. En d'autres termes aujourd'hui, tu pries. N'est-ce pas ? Mais, à quoi tu nous fais ? Mais, la prière des hommes droits qui est agréable. La prière des hommes droits lui est agréable. Mais, on dit d'abord, la prière des méchants là. C'est quoi ? C'est une. C'est une. C'est une horreur. C'est-à-dire que tu pries, mais Dieu même a peur de ta prière. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ça comme ça. Il ne veut même pas en gain de ta prière. Il passait tellement de la diable. Oh mon petit, il tapait une batterie là. Vous savez, il avait cassé ça. Par contre, on fait doucement. Il y avait une batterie là. Tous les diables là, vous de tafait doucement. Puis ça, c'est le direct de la vie. Le rapel. Par contre, on danse. La prière des méchants. Celui qui vit dans les mages. Celui qui vit dans les projets. La vie lui dit, c'est un horreur. C'est-à-dire que Dieu nous savons vivre. Et quand on dit horreur, c'est frayer. Comment vivre ? Je me fais même 20 ans, j'ai envie de prier, Seigneur, vraiment, je te jure, 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 je te jure. Vous pouvez me toucher ? Vous pouvez me toucher ? Oui, vous pouvez me toucher. Caprière là, ça fait comme Sembat, je ne parle pas, je ne parle pas, il a fermé ce truc. C'est tellement ça, Caprière là. C'est bien. Quel mois de soleil, vous êtes monté fort, les gens sont obligés de bouger, je te jure. Mais je me dis, mais pourquoi vous vous augmentez, vous êtes pour qui vous augmentez ? Vous êtes dans le même malade, vous êtes dans le même malade, vous êtes dans le même malade. C'est pour nous ici, ce n'est pas pour ceux qui sont dehors d'abord, c'est pour nous ici. Si on a réglé ça à notre niveau, ce n'est pas pour que ça brille nos oreilles et puis ça nous crée des problèmes dans le cœur. Les gens de son nom là, réglé ça de manière que je brûle là. Parfois souvent dans nos églises, vous voyez, ce qui peut faire mal, souvent on n'entend même pas les chants. On n'entend même pas les chants, on n'entend même pas les chants. Les uns parents, ils disent quoi, ils disent quoi, on n'entend pas. On n'entend même pas les chants. On n'entend même pas, on n'entend même pas les chants. On a épreuillé ça. On a chauffé nos corps, ou bien on a loué Dieu. C'est nos corps qu'on a chauffé, ou bien on a loué Dieu. Si on veut louer Dieu, on a qu'entend les paroles. Ce qui fait la faute de louange là, ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'harmonie, ce n'est pas le rythme, mais c'est les paroles qui vont nous amener devant la présence de Dieu. C'est les paroles, mais malheureusement, on n'entend pas les paroles, mais c'est les instruments qu'on entend. Allez, quittez là-bas. C'est comme ça que j'ai fait, un technicien, un ingénieur de show, venu bien régler ça. Elle se serre les pas, elle ne vaut pas la peine. J'essaie d'aller dans le bref, c'est l'image passé. Moi qui pense que les gens sont là-bas, ils sont mineurs. Quelqu'un comme ça là, si tu ne fais pas attention, tu brèches, lui aussi a saigné ses brèches. Il sort du cul sans rien comprendre, à cause de la saumon. Que Dieu nous sert. Et ici, la prière d'un méchant, c'est comment? Sons-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Mais burial. Je suis là. C'est parti.